Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Aujourd'hui nous allons résoudre un petit problème. Soit f de x est égal à racine carrée de x moins 3 plus 6. La fonction inverse, f moins 1, s'écrit de la forme suivante. f moins 1 de x est égal à x au carré plus ax plus b, avec x supérieur ou égal à 6. Que vaut a plus b plus c ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une fonction inverse ? Imaginons que nous avons une fonction, soit f une fonction. On peut écrire sous la forme y est égal à x. Si on peut exprimer x en fonction, donc si on peut exprimer x est égal à g de y, donc à partir de y est égal à f de x, alors, on va noter g est égal à f moins 1 de x, donc g de y est égal à f moins 1 de y, qu'on appelle, donc, qu'on appelle fonction inverse de f. Donc, si on peut exprimer x en une seule variable, x est égal à g de y, donc x en fonction de y à partir de y est égal à f de x. Alors, g de y est égal à f moins 1 de y, qu'on appelle fonction inverse de f. Alors, ici, f de x est égal à x moins 3 plus 6. Alors, on va écrire plutôt, parce que ici, on aura f moins 1 de x, donc on va écrire f de y est égal à racine carrée de y moins 3 plus 6. Donc, on va exprimer, ça c'est égal à x, on va exprimer y en fonction de x. Donc, ici, on aura une égalité de la forme y est égal à quelque chose en fonction de x. Alors, c'est parti. x est égal à racine carrée de y moins 3 plus 6, donc on fait passer plus 6 de l'autre côté d'égalité, ça fait x moins 6 est égal à racine carrée de y moins 3. On va se déparer de la racine carrée en mettant tout au carré. Donc, ici, on aurait x moins 6 au carré, est égal à y moins 3. Bien entendu, ici, le y doit être supérieur ou égal à 3. Faire attention que la racine carrée, c'est y moins 3. Alors, ici, la racine carrée doit être positive. La racine carrée doit être positive. Donc, si on a égalité, ici, il faut que x soit aussi supérieur ou égal à 6. Donc, x doit être supérieur ou égal à 6 pour pouvoir mettre au carré. x moins 6 au carré est égal à y moins 3. Donc, on va développer cette expression. x moins 6 au carré. Donc, x au carré moins 12x plus 36 est égal à y moins 3. Toujours avec x supérieur ou égal à 6. On fait passer le 3 de l'autre côté. x au carré moins 12x plus 39. Donc, 36 plus 3, 39 est égal à y. Donc, on a y. Donc, ici, on a y en fonction de x. Donc, y est égal à f moins 1 de x. Avec f moins 1 de x est égal à x au carré. Donc, x au carré moins 12x plus 39. Donc, x au carré moins 12x plus 39. Donc, la fonction s'exprime de la forme x au carré plus ax plus b avec x hyper à c. On a a est égal à moins 12, b est égal à 39 et c est égal à 6. Donc, a plus b plus c, ça va être égal à moins 12 plus 39 plus 6. Moins 12 plus 6, moins 6. 39 moins 6, c'est égal à 33. Donc, a plus b plus c est égal à 33. Voilà pour la résolution de ce problème. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines épisodes, devez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501